C'est un outil, la dialectique. Et l'outil, il ne peut pas donner le résultat du travail qu'on fait avec l'outil. Oui ou non ? Bon, donc on ne peut pas mélanger le résultat d'une réponse avec la manière dont on l'amène. La dialectique, c'est ce qui sert le mieux le logos. Et si on veut avoir des réponses intelligentes, on est obligé d'étendre son vocabulaire en termes de précision et de quantité. Si je dis homonyme et synonyme, qu'est-ce que je dis ? De mots. Oui, bravo. C'est quoi la nuance entre homonyme et synonyme ? Homonyme, c'est à l'oreille et synonyme, c'est au sens. Quand on dit homophone, c'est là. Attention, là. Homophone, c'est là. Les homonymes, c'est deux mots qui s'écritent pareil et qui n'ont pas le même sens. C'est bien. Et les synonymes, c'est les deux mots qui ne s'écritent pas pareil. Qui sont différents et qui portent un même sens. Voilà, c'est bien. Donc, tu vois que la dialectique, ça pèse lourd quand on la connaît. On met deux mots. Je vous avais expliqué pourquoi on appelait la langue des oiseaux, vous vous souvenez ? Pourquoi on a désigné ça sous le terme langue des oiseaux ? Parce que le mot oiseau a des caractéristiques uniques dans la langue française. Il y a une autre raison. Il y a toutes les voyelles dedans et aucun des éléments de ce mot ne se prononce tel qu'on le lit dans l'alphabet. Quand vous dites oiseau, on n'entend ni O, ni I, ni Z, enfin ni S, pardon. Il y a aussi poireau, moineau... Ah mais écoute, il n'y a pas toutes les voyelles dans poireau que je sache. Presque. Voilà. Ben oui, la langue des poireaux. L'intérêt, c'est d'avoir des... Tu vois, des animaux, c'est vivant. Parce que si on développe, et ça c'est le piège que je voulais vous proposer, quand on te demande de développer, on voit que ces propositions tombent à plat. Les oiseaux sont des êtres vivants et une langue est vivante. Les oiseaux expriment la chose légère et qui suit le vol, qui rentre dans les nuages, qui en sort, etc. C'est-à-dire qu'on figure quelque chose. Et que les poireaux, c'est un peu léger puisqu'ils ne bougent pas, etc. Pardon ? La poire, on peut le considérer comme la pomme. Alors si tu pars comme ça, tu vas avoir des problèmes. Parce que là, tu es en train d'aller dans le chemin inverse de la précision. Fatalement, si tu confonds poire et pomme... Pas des problèmes ? Alors, on a vu qui était celui ou celle qui pouvait l'emporter dans le pathos. Maintenant, dans le logos. Et si je pose ces questions sous cette forme, c'est bien pour que vous réfléchissiez à ce que c'est que le logos. Est-ce que c'est Fabien qui l'emporte pour le logos ? Tu nous rappelles... Damien, pardon. Damien, tu nous rappelles ta réponse brièvement en un mot ? Si on prend par exemple la loi... Un mot ? La loi. Loi. Le jeu de loi. Bon. Je trouve que Samy, pour le coup, c'est peut-être plus facile. Alors, c'est bien. Samy, tu nous rappelles ta réponse ? J'ai dit, il y a quelque chose au-dessus de l'énergie. En un mot. L'ordre. L'ordre. Alors, la loi et l'ordre, ça n'est pas synonyme. C'est la même chose qu'on regarde sous un angle un peu différent. Mais ça peut faire, pour moi, je vais te dire, comme ordre, il y a plus de lettres que loi, je retiens plutôt loi. Et en plus, ça parle plus particulièrement de l'ordre moral. Ça peut être une attaque à la personne qui a essayé de te coincer. Oui ? Dans la hiérarchie... Surtout que, pour ordre, il y a trois exceptions. Dans la hiérarchie... Donc, loi, c'est clair et net. Oui ? Dans la hiérarchie platonétienne, tu as les principes et les lois après. Oui. L'ordre, il est au-dessus ? Non. Il encadre tout cela. Il encadre l'ensemble. Voilà. Mais le problème que j'évoque, ce n'est pas tant le choix du mot, c'est le fait qu'il a trois exceptions. L'ordre a trois exceptions. Lesquelles ? Je te donne un ordre. Tu donnes un ordre, c'est une chose impérieuse que tu demandes d'exécuter, etc., de faire au minimum. Ça, c'est une exception. Ensuite, il y a l'ordre. Pardon ? L'ordre de lancement. Oui, c'est-à-dire la succession dans une... Ça peut être n'importe quel ordre, mais il y a une succession homogène et intelligible. L'incancé ordinal, etc. Oui, exactement. C'est bien, ça, c'est une très bonne réponse. Tu veux bien développer. Ordinal, c'est quand on dit un, deux, trois... Enfin, le premier, le deuxième, le troisième... Exactement. Et cardinal, c'est... Cardinal, c'est un, deux, trois... Voilà, c'est la suite des quantités, en fait. Ça va être dur à apprendre, parce que je vais devoir réformer, comme je vous ai dit, les maths, vu que les définitions sont complètement hallucinantes de ce titre. Mais bon. Donc, ça, c'est l'ordre. Il reste une troisième exception, c'est laquelle ? Elle a donné un verbe qui est très rarement utilisé. La direction. Non. Orienté. Non. Ordonnance. Ordonné. Non, non. Adorné. Adorné. Qui a dit cela ? C'est bien. Adorné, ça veut dire mettre le beau dans l'ordre. C'est aussi bizarre que cela. C'est harmonieux. Oui, grosso modo, on pourrait dire harmonisé, mais la différence, c'est que harmonie, désormais, fait référence à un système, alors que adorné, c'est son système à soi. Grosso modo, l'adornement, si on devait le traduire par un terme concret actuel, ce serait la mode. C'est-à-dire chacun a sa manière de concevoir le beau, vestimentaire, les attitudes, etc. Dans un court précédent, tu disais que la loi n'est pas belle. Oui. Il n'y a pas une incohérence norme, justement ? Non, non, la loi n'est pas belle parce que si elle était belle, tout le monde la reconnaîtrait pour telle. Je te donne la réponse que donne Platon soi-même, bien traduite. C'est-à-dire que si elle était telle qu'on la conçoit, elle serait harmonieuse pour tous. Ce n'est pas le cas. Alors, le gros travers de la loi par rapport à l'ordre, c'est que la loi s'adresse à la partie basse de l'âme. La partie jalouse, la partie qui sent les choses. En fait, c'est le sentiment d'injustice qui permet d'installer l'idée de la loi. Alors que l'ordre, c'est quelque chose qui est au-dessus de cela, c'est l'intellect. Ça ne veut pas dire parce que c'est au-dessus que c'est supérieur. Vous avez eu en disserté le mois dernier, c'était assez sanguinolant pour... Voilà.